ok donc le jeu a planté c'est la deuxième fois quand même que le jeu plante bon la première fois j'avais supprimé la vidéo au bout d'une minute là cette fois ci bon comme j'ai joué une heure je vais la laisser ça fera une petite partie 8 d'une heure on est déjà sur la partie 9 donc plantage juste parce que sébastien n'a pas pu se taber enfin il y a eu un bug de collision je sais pas avec ce moment scripté où le mec apparaît très curieux je me suis planté de bouton je me suis planté de bouton quoi 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 qui me regarde personne ne regarde donc du coup lui bon allez on laisse tranquille on laisse tranquille je me mets juste le chat excusez moi voilà excusez moi ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse le sniper on sait qu'il y en a un gros là voilà évidemment il n'est pas je pense que le jeu va pas me laisser l'avoir d'ici ils vont tous se radiner hein vous en êtes conscients t'es pas beau toi hein allez allez tombe toi ah oui donc il va me faire chier de toute façon putain il n'est pas rechargé j'y crois pas allez ponte ta tête oh putain allez on le piétine bon c'était pas top bon qu'est ce qu'on pouvait faire d'autre j'ai envie de dire ah oui d'accord j'espère que j'ai encore le temps de rattraper offman et on il ok ça va ça a pas été ça ils l'ont remis après hein ou alors que je l'avais zappé tout à l'heure mais oui ça fait cinq fois que j'essaye de prendre cette bouteille mais on ne peut pas allez on saute par dessus de ça normalement et on ramasse non non j'ai appuyé pour prendre les voilà donc maintenant on sait que c'est là alors je sais pas si sur playstation 3 ça faisait ça mais euh sur sur playstation 4 ce jeu euh comment dire et ben il il bug enfin il plante quoi complètement c'est curieux hein j'ai pas souvenu moi j'ai pas eu de bug quand j'avais fait je l'avais fait sur playstation non bah non bah non il est exclusif à la playstation 4 non je l'avais fait sur playstation 4 et ben j'ai pas j'ai pas souvenir d'avoir eu de plantage ou euh ouais bon là je me souviens c'est une séquence qui est un petit peu chiante malheureusement ouais je me souviens que ça m'avait gonflé ça ouais il y a des trucs à faire euh je matche la zone un peu je ramasse déjà les choses mais je me souviens que c'est un fight qui m'avait gonflé je crois même que je l'avais eu hein mais après avoir commencé beaucoup beaucoup de fois voilà ça ça fout de la pluie il y en a un là ça on peut les faire forcément les faire exploser aussi bon on va essayer d'être plus malin qu'il y a 4 ans en fait il y a 4 ans euh j'avais peut-être été à la bourrin j'étais jeune j'étais jeune et saut et là ici ah ça fait une douche ici ça fait pas une douche au même endroit hein bon fusil à pompe bon on va tenter voilà de toute façon qui ne tente rien à rien c'est pour être au niveau des auteurs qui ont écrit le jeu qui ne tente rien à rien Pierre qui roule n'amasse pas mousse il a quand même l'air de savoir il a quand même l'air de savoir arrête comment ça Liam on ne t'approche pas ah c'est notre notre ancien pote reste en dehors de ça Sébastien O'Neill qu'est-ce qui s'est passé ? Théodore m'a montré la voie je lui appartiens maintenant je l'ai aidé à se cacher et en échange il m'a offert une nouvelle vie une vie d'esclave tu ne comprendras jamais tu vas mourir par le feu bon on va essayer d'être malin ouais voilà ça commence bien je suis devenu plus fort Sébastien tu ne m'auras pas forcément allez allez ça commence à chauffer je crois que j'ai tenu les gars il n'explose pas ça ? si j'ai vu l'autre j'ai vu l'autre j'ai vu l'autre j'ai vu l'autre je vais me changer comme moi une avec deux ? il est où ? je vais se chercher je vais se chercher un avec deux il est où ? il est où ? Je vais envoyer une bootroll Hein ? On va faire ça Merde Non c'est pas bon Vraiment le jeu veut que je fasse autre chose Il est ouf Bon on arrête de flipper on y va quoi Ah voilà là il y a un autre truc pour le paralyser Il y en a un autre ici Très bien Il y en a deux là Tu sortiras pas d'ici Où est le perturbant ? Je vais vous en payer Que les flammes te consignent Deux J'ai un peu Je vais vous en payer Ce n'est pas Quoi ? 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 allez je veux pas crever ici allez allez putain mais j'appuie sur le menu du bouton pour me soigner attend qu'est-ce qu'on peut faire on peut le donc qu'est-ce qu'on peut qu'est ce qu'on va le mon carreau électrique il est pas mal on tente un carreau électrique pour voir si ça fonctionne on change l'écart je le fais ici parce que bon déjà on va lui en mettre une comme ça je vais reprendre je vais reprendre je vais reprendre on va prendre l'autre non on va en fabriquer un pardon les carreaux électriques bon j'espère que ça fonctionne les carreaux électriques ah c'est bon putain on l'a eu du premier coup non ça suffit assez joué désolé maître je ne le laisserai pas séjourner bon ben allez putain mais passe tu te crois trop au supérieur de ma montée allez on fabrique des trucs ça coûte 5 à chaque fois qu'est ce qu'est le mieux en fait je sais pas ce qu'est le mieux le mieux c'est de l'immobiliser évidemment mais j'en ai pas besoin d'autant je vais en faire deux il me faut du shoot gun euh et puis euh bon ils nous ont deux allez c'est bon excusez moi je prends un peu mon temps il est ce petit coquin oui père théodore je lui ai dit tu vas me le payer ah putain je recharge à ce moment là je suis devenu plus fort Sébastien tu ne m'auras pas facilement tu ne m'auras pas facilement arrête de fuir je me touche là merde je ne me laisserai pas s'échapper je vous promets merde mission ok qu'est ce qu'il me reste non mais j'ai plus de balle s'il me reste ça il faut comment on où on Oh putain mais c'est pas vrai J'ai plus de balles J'y crois pas Non puis j'ai vraiment plus de balles J'ai plus rien pour le tuer Non puis je peux plus rien fabriquer Non mais voilà ça me gonfle Ça se trouve il faut y aller à la bourrin Je suis trop supérieur pour m'affronter Désolé maître Je ne le laisserai pas s'échapper Je vous promets Il faut que je retrouve des munitions J'espère qu'ils en font repopper Sinon c'est Il y a bien des munitions Non il n'y en a plus J'ai plus rien Ah voilà quand même Ça repop quand même un peu J'ai l'impression Cette fois je recharge Putain mais Vous comprenez pourquoi Ça m'avait gonflé C'est que c'est pas clair Bon j'imagine qu'il faudrait lui foutre la flotte Non 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 Mais t'as pas pu me toucher Où je peux retrouver des balles Ah voilà ici On va lui tirer dessus comme ça de temps en temps Désolé maître Je ne le laisserai pas s'échapper Ok il est là Il y a rien à looter là Ça va être encore un combat qui dure mille ans Il est où ? Il est là Il t'a offert la liberté Ouais bon c'est bien Il nous refit le déballe quand même Et pourquoi ? Putain mais il court vraiment comme C'est pas courir ça À la limite je vais plus vite En étant à genoux Oui père Théodon Je lui ai dit Que les flammes te consument Tu peux le faire Mais tu sortiras pas d'ici Putain Y aller frontalement C'est pas la bonne idée Putain mais j'ai plus de soin Et où ? Et puis le coup de la flotte Alors il faudrait que je regarde en speedrun Désolé maître Il est où ? Je ne le laisserai pas s'échapper Je vous promets Si t'es désolé Faut pas être désolé C'est ce qu'il te demande Faut le tirer dans sa bombonne Faut le tirer dans sa bombonne Faut le tirer dans sa bombonne Je me rends trop supérieure pour m'affronter Elle est juste derrière moi Oui père Théodon Je lui ai dit Je lui ai dit Je suis devenu plus fort Sébastien Tu ne m'auras pas facilement Putain j'arrive pas à le battre Putain mais voilà Ça me gonfle C'est super chaud Enfin c'est pas que c'est chaud C'est que c'est chiant En fait il faut lui tirer dans sa bombonne Ok C'est super agaçant quoi Est-ce qu'il faut tout relooter à chaque fois ? Donc il faut aller derrière lui Ah mon dieu 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 On va l'avoir Mais bon C'est 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 Voilà Encore une fois C'est un jeu vidéo On est censé prendre du plaisir Et là le coup du mec avec son lance-flamme Bon Metal Gear l'a déjà fait Enfin Puis en mieux Allez je prends les munitions Le mieux c'est le C'est le shoot gun Le friser Shoot gun On le met au maximum Voilà Ça on s'en fout Il en faut 5 On fait des trucs qui vont le retenir Ça on en fait au maximum Voilà Il faut lui tirer Dans le dos Voilà On va faire ça On passe la cinématique Non on peut pas Si Non on peut pas Ah mon dieu Mon dieu Attends Je vais passer la cinématique Mais c'est parce que je fume un coup On va passer un quart d'heure pour rien On va essayer de comprendre Hoffman Éloignez-vous Non Il sait pas ce qu'il fait En même temps C'est moi qui suis idiot Parce qu'évidemment Dans un jeu vidéo Faut tirer dans la bonbonne Mais bon Comment ça Liam On ne t'approche pas Allez Je tente de le congeler Tout de suite Passer On peut passer Allez 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 Il sait pas où je suis Tu ne sortiras pas d'ici Tu ne sortiras pas d'ici Il m'a ordonné de m'occuper de toi Tu peux choisir de mourir Ou changer comme moi Putain Putain Mais plus Et merde Et merde Tu ne sortiras pas d'ici Tu dois être pleurifié Tu dois être pleurifié Sois mort Sébastien Ah j'adore Ça c'est de ma faute Ça c'est de vouloir jouer trop vite Alors les speedrunners Je sais qu'ils sont nombreux à me regarder Ils doivent se marrer Mais euh Qui êtes-vous pour me juger ? Je joue en casu moi Je suis un casu Oh c'est énervant On a envie de le bourriner quoi On a envie que ça aille vite Et en fait In fine Non Lui tirer dans la bonbonne Non Faut lui tirer dans lui Bon Allez On y va On passe la cinématique Et puis on fait au mieux On se cache On lui tire dessus Enfin bref On fait ce qu'ils ont envie On le gèle Et en fait La pluie ne sert qu'à ouvrir le passage Voilà Je pensais qu'il fallait peut-être lui en foutre sur lui Un peu comme dans Batman Encore une fois Allez On passe la cinématique Et on s'échappe On a même pas le temps de s'échapper C'est quand même fantastique Bon bon déjà on va le... Il est où ? Parce que s'il nous suivait déjà ça serait bien Voilà Je suis devenu plus fort c'est maintenant Je suis devenu plus fort c'est maintenant Je vais me te payer Voilà ça c'est bien Il y en a une autre qui est là Normalement Le mieux c'est du... Le mieux c'est du... Le mieux c'est du... C'est du... C'est du mettre une balle euh... Au moins ça lui fera... On met des pièges Normalement... Il va se pointer là... Je voudrais faire me décaler Parce que des fois il y a des... Le mieux maître... Je me laisserai pas s'échapper... Je te m'apprenne... Il t'a offert la liberté... Tu m'as refusé... Et pourquoi... Tu dois être purifié... On va fabriquer... Si on peut... Un autre piège... Un carreau explosif... Regarde toi ! Sous-titrage ST' 501 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 vite fait chapitre 11 reconnexion fouiller l'arrière salle et retrouver la machine mentionnée par onil donc on est là et on doit aller ici ok donc on se plante pas on continue quoi 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 attendez 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 fouiller l'arrière salle et trouver la machine mentionnée par onil autant pour moi alors vous connaissez théodore wallace bien sûr c'est le chef du recrutement qu'est ce qu'il fait dans le stem et pourquoi il fait ça il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas théodore veut lily pour ses propres dessins vous avez vu ce qu'il a fait à onil il fera subir le même sort à tout le monde s'il le faut il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle je peux pas le laisser faire oui enfin bon notre priorité quand même c'est de récupérer lily si lui reste dans son truc on s'en fout allez on va essayer d'être de bonne foi et c'est de rentrer dedans il reste encore un tiers de un tiers du jeu j'en suis pas tout à fait sûr mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champs stables en tout cas on il nous a dit de le détruire alors c'est ce que je vais faire ouais puis il a essayé de nous tuer aussi c'est moi sébastien je commençais à croire que tu m'avais oublié alors est-ce que t'as fini d'armée on vient de parler ensemble ouais chercher justement une excuse pour les utiliser bien je t'envoie mes coordonnées apporte l'artillerie lourde ça va péter compris je suis en route à tout de suite à toute on se bigophone ah bah elle est déjà là bon elle est rapide elle a pas pu venir m'aider quand on se battait contre le mec avec le lance-flammes j'ai presque terminé fais-moi signe quand tu seras prêt ah non mais oui c'est Esmeralda elle a la même voix que Kidman autant pour moi dis-moi quand t'es prêt bah je suis prêt je regarde vite fait putain il s'est fait chier à faire ça mais en plus il faut du temps pour que ça coule voilà c'était ça que je voulais voir si on pouvait là combien bon c'est toujours un coup de 45 ou de 15 en général je regarde quand même dans l'autre coin avec peu d'espoir on peut quand même se mettre comme ça à couvert ça sert à rien quoi d'ailleurs ça me gêne à chaque fois au niveau de l'immersion d'avoir ce petit triangle pointé vers le bas à chaque fois il est partout quoi bon c'est pour nous indiquer où on peut le faire mais bon bref qu'est-ce qu'elle allait nous dire ? j'ai besoin de quelques clarifications Hoffman oui Esmeralda vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici pourquoi le serais-je ? c'est un visage familier dans le STEM tout le monde connait tout le monde chez Mobius c'est plutôt moi qui connait tout le monde j'ai valu les nouvelles recrues depuis des années comme une grande famille à problèmes Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses c'est un bon soldat bravo pour la réplique bon Mira c'est ma femme j'imagine que vous connaissez Mira aussi en effet nous avons travaillé ensemble alors dites-moi un peu comment a-t-elle pu rester les bras croisés pendant qu'ils faisaient des expériences sur Lily comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort Mira a un instinct maternel exacerbé elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily et le mot expérience est un peu fort Lily était bien traitée et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne quant à l'annonce de votre mort j'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily ouais et ben il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné avec un peu de chance vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini pas très sympathique de dire que que papa est mort je suis pas un grand je suis pas un grand un grand pédopsychiatre mais bon pas certain que ça fasse ça porte de ça porte de beaux fruits alors pour trouver Théodore je suis entré dans la réalité de Théodore si c'est le reflet de sa psyché il a clairement de graves problèmes de santé mentale ça expliquerait pourquoi il est si puissant et pourtant il se cache peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre et ben je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul si ce que nous a dit Liam est vrai il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ok et vous et vous vous feriez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera je n'y comptais pas il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travailler Liam je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile d'accord mais ensuite vous retournez dans votre planque on ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc entendu ok allez on fait tout péter dis-moi Dores oh putain on va parler encore un peu de Hoffman alors qu'elle est juste à côté de nous qu'est-ce que t'en penses de Hoffman je trouve que quand même c'est une sale asiat elle est con elle est con elle est con elle mange que des sushis ah oui bah elle est juste à côté elle t'entend quand même tu connaissais Hoffman avant tout ça tout le monde connait Hoffman on rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau on peut lui faire confiance j'aurais dit non avant mais être abandonné par ses supérieurs ça remet les choses en perspective c'est vrai elle est coincée ici comme nous donc t'as des doutes bah elle est pas méchante juste un peu froide j'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye j'étais pas loin de la vérité elle est en train de lui chier dessus alors qu'elle est juste derrière regarde on voit sa petite tête dépassée j'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc moi non plus mais au moins on tente quelque chose je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser Lily tranquille il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue ça veut dire que tu dois être prête à tout tu sais pas ce qui peut se passer ici alors vaut mieux en rire qu'est-ce que tu fais chez Mobius hein dis qu'est-ce que tu fais chez Mobius ne le prends pas mal mais comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi s'est-elle retrouvée chez Mobius j'étais experte en démolition dans l'armée ils m'ont envoyé chez Mobius pour des opérations secrètes une fois mon contrat terminé ils sont venus me chercher et tu les as rejoint comme ça ils se sont montrés persuasifs ils te disent pas tout quand tu signes et... ils te disent pas tout on m'a chargé de faire des choses dont je suis pas vraiment fière ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément et... dis donc dans le cas contraire alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller je l'ai saisi j'ai encore quelques principes malgré les trucs que j'ai dû faire et alors ces trucs tu vas nous les dire dans le chapitre 12 quoi allez armons ce truc ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça oh oui largement et c'est prêt à péter à ton signal c'est parti je suis prêt je vais jeter un oeil au matériel dans l'autre pièce bonne chance à tous les deux merci merci cu cu du cu cu Hoffman bon c'est parti opération potage de cul lancement dans 3 2 ils auraient pu se reculer un peu non je ne sais pas bah dis donc je suis sourd j'ai les oreilles qui saignent on n'était pas un peu près Torres t'as plus de tête on n'était pas un peu près sébastien castellanos oui si seigneur vous refusez d'embrasser les ténèbres alors vous essayez de m'apporter la lumière vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte alors venez je vous attends vous voulez retrouver votre fille adorée venez donc venez réaliser votre rêve j'arrive Lily j'arrive Lily tu es là elle a 177 mètres Lily Lily ah chapitre 12 ce fameux chapitre que je n'ai jamais à Zatin curieux d'ailleurs servez vous de votre communicateur pour trouver d'où vient la voix de Lily allez si on fait comme ça on peut voir il va y avoir des vilains on a dit qu'on était prêt mais on n'était pas du tout prêt ce qui est curieux aussi c'est qu'ils ne sont pas sensibles à ma torchlight puis on n'a pas le temps de les se taber allez on y va c'était bien joué merci pour les likes sur le chapitre merci pour les GG mais bon ça fait quand même quelques heures qu'on joue ne me lancez pas des fleurs comme ça là ça va c'était juste un petit stab pas derrière j'ai eu l'idée de contourner mais bon c'est vrai que c'était bien vu c'est vrai que c'était bien vu attendez parce que j'ai quand même mon casque à 360 degrés donc j'entends les voix que vous n'entendez peut-être pas vous je ne sais pas comment est réparti le son après sur Teach ou sur Tutube mais moi j'entends qu'il y a des gens autour allez lui on peut se faire dans le dos il va se relever au moment où j'arrive non c'est bon allez viens là mon garçon on va te perforer un peu le poumon pour être sûr que tout va mieux oula 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 c'est qui celui il m'a l'air bien gros il m'a l'air bien gros bien gouliant ah il y a un truc là non il y a que dalle ok donc est-ce qu'on est obligé de le tuer c'est quoi il y a une autre porte là oula ou bah oui c'est lui on est peut-être pas obligé de le tuer il doit donner beaucoup c'est mieux de se planquer ah là hop ça j'ai compris quand ils apparaissent on peut les niquer comme ça en allant gentiment bon on est obligé de se le faire lui alors peut-être que j'ai arrêté parce que justement j'ai une hache ou pas non ah merde on va être dans la merde je crois que j'ai dû arrêter à cause de cette séquence allez avance putain ah c'est bon c'est bon tel un furé tel un furé et là il y a la hache aussi voilà la hache on va s'en servir sur le gros j'ai dû m'arrêter à cette séquence en fait je sais pas le gros est peut-être très très chiant à tuer je ne saurais dire encore mais bon ce que je sais déjà c'est que j'ai absolument pas envie de la refaire donc si on peut faire du bal de snipe ça m'intéresse et malheureusement voilà qu'est-ce qui était marqué là nouveau quoi pardon lance flammes ah oui il nous manque un élément qui s'appelle un réservoir de combustible ok donc déjà on va lui mettre une bastos pour voir comment ça réagit tout ça comment tout ça ça réagit ouais pour charger peut-être bah voilà tout simplement j'ai souvenance que ça j'avais galéré ici mais bon là je me les suis fait les uns après les autres 800 c'est pas trop mal mais c'est pas top et puis là on a le temps de tourner la manivelle voilà je crois que oui j'avais eu un rage kiss ici j'avais dû me prendre la tête avec le mec au lance flammes pendant 15 ans j'étais arrivé ici et puis j'arrivais pas un peu énervé et j'avais balancé la galette et au point que j'avais foutu le jeu sur ebay aussitôt ah ça c'est moi ça il y a 4 ans j'étais comme ça il y a 4 ans j'étais pas de j'étais pas auteur j'étais pas écrivain j'avais pas de patience j'étais encore j'étais encore un jeune con quoi c'est pas terminé c'est peut-être pour ça que j'ai raché c'est pas terminé depuis j'ai appris la patience et l'humilité je sais poser mon cul des heures devant une chaise pour écrire un livre j'ai écrit 2 romans depuis bon on se le fait au shoot gun ok j'ai compris l'idée en fait je me suis niqué des balles pour rien quoi bravo bravo je me soigne j'ai pas envie de mourir a ouais ok qu'est-ce qu'on a comme arbalète on a du smoke il nous cherche il nous cherche grimper alors elle on va pouvoir se la faire à la à la communiste regardez comment le jeu est merdique oh putain voilà c'est pas trop mal on a fait un petit gain on a fait un petit gain on a fait des économies un petit peu quoi 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 qui quoi donc mais je voulais pas du tout passer là il est à gauche il est à gauche j'ai entendu ah ouais mais toi on te connait voilà normalement là tu devrais beaucoup mieux entendre de l'oreille droite c'est une technique asiatique thaïlandaise que j'ai appris ça débouche bien tout bien normalement là tu devrais beaucoup être plus aware là normalement là tu vas capter le monde bien mieux oh putain non mais là c'est les contrôles ça merdouille je suis désolé normalement on peut prendre sa hache et on se fait l'autre mais merde j'ai pris la hache non je l'ai pas prise et elle m'envoie un petit un petit coup de là putain elle va me tuer en plus merde je la tue pas en plus mais j'étais persuadé d'avoir pris l'âche de l'autre là lui ah non il avait pas ramassé la hache vous vous rendez compte on a perdu énormément de choses juste pour une petite erreur petite erreur de hache bon j'ai plus de sous bon j'ai quand même du allez t'es où non ça c'est le smoke mais putain mais ça la traverse c'est quoi ce délire c'est quoi ce truc moi tu m'emmerdes voilà ok ça tu vas bien être synchrone avec ton autre pote vous allez bien vous comprendre j'ai tiré deux fois bon faut que je fasse gaffe j'ai plus que trois balles là il y a un truc à ramasser là j'ai vu un carroir pôneur ok il y a pas un truc à lire là si alors page brûlée du soumis à la liberté 2 ah je suis désolé de vous infliger ça mais bon qu'est-ce que la liberté c'est un mot et un concept sujet à de nombreuses interprétations et à la fois hautement insignifiant à l'échelle de l'espace temps nous sommes faits d'atomes chaque atome possède un noyau central entouré d'électrons l'espace entre ces éléments est vaste nous sommes donc principalement constitués de vide voilà un fait difficile à accepter mais ce savoir offre un certain pouvoir un certain pouvoir ce consentement offre une certaine opportunité la soumission offre une certaine force tant que vous acceptez de vous soumettre à la liberté allez hop un peu de philosophie à deux balles on en a quand même trouvé 31 sur 40 donc on doit on s'approche quand même petit à petit de la fin du jeu j'ai l'impression qu'on est pas mal d'ailleurs au niveau des des documents vu 31 sur 40 j'ai pas dû en louper ah là il passe pas bon d'accord moi j'arrête de me plaindre j'ai rien de plaindre c'est génial voilà c'est génial on est dans une truc d'eau ils ont mis un landau voilà pour nous faire peur c'est du sous silent hill c'est génial je prends un pied fou mais même à côté the last of us par enfin par deux c'est un chef d'oeuvre quoi enfin j'aime beaucoup the last of us par deux mais ah Lily c'est la poupée de Lily qu'est-ce que tu fais là petite poupée de Lily on peut pas la toucher Woody oui bah ça va tu juges pas ton père déjà bah si elle a un petit peu elle a réussi vous avez échoué vous avez refusé vous les avez perdu puis vous vous êtes perdu vous même c'est vrai elle ne savait absolument rien de moi Mira avait compris qu'on peut toujours atteindre ce but en se soumettant en collaborant ouais enfin elle a fait ça pour trouver notre fille qu'est-ce que tu m'as oui 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 j'ai pas besoin d'écouter que tu te plaignes alors lui on va se le faire comme ça ce qu'il y a c'est qu'il se retourne quand même relativement vite ah j'ai cru qu'on allait pas pouvoir mais si alors c'est toujours pareil j'ai toujours cette sensation qu'on ne peut pas les enfin qu'ils sont pas tirés par ma lampe torche alors qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une espèce de grand pilier qui part de nulle part et qui pompe qui pompe du du pétrole du sang du sang pétrolet du sang pétrolet toute vraie semblance c'est du sang pétrolet bon il y a elle encore c'est curieux qu'ils me remettent à chaque fois ce carreau on l'a upgradé alors normalement ça devrait mieux se passer ah bah oui ça se passe beaucoup mieux elle est morte ah non ouais donc maintenant deux carreaux ça ça l'effectue ouais on va longer les murs on va faire ça à la communiste on va faire ça on va les niquer de loin ah la dégueulasse je prépare le deuxième parce que je sais qu'elle se relève et merde j'en étais sûr allez viens ma grande voilà c'est bon j'utilisais les carreaux parce qu'on en trouve régulièrement et on les utilise pas alors bon oh putain par contre lui je sais qu'il est un petit peu plus chiant 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 que les autres on a pas été là ah j'ai cru qu'on pouvait j'ai cru qu'on pouvait monter oui il y a du slime voilà c'était sûr c'est un piège normalement on peut le tuer putain je l'avais le truc il a pas voulu se déclencher voilà c'est énervant vous l'avez vu deux fois c'est apparu j'ai appuyé mais il a pas voulu il a préféré prendre l'objet qui était à côté bon bref normalement voilà on va le refaire et voilà pareil normalement j'ai une bootroll mais du coup on va avoir moins de moins de fusée à pompe pour le pour l'espèce de monstre ouais mais même au niveau game design là c'est pas quoi qui bon allez toi t'as une hache donc on te tue on a compris que t'étais gratos elle est où ça hache elle est là on a compris que t'étais gratos on le tue avec une hache tu me redonnes une hache bon j'ai quand même onze mille maintenant ok la voix de lily elle est où t'es par là lily voilà sauvegarde très bien bon on va pas le tuer il va falloir qu'on s'en fasse un quand même allez hop je suis tenté d'aller c'est un cube c'est un cube ça c'est un cube pour enfant ce qui est bien c'est que là tout va être nouveau pour moi vraiment j'aurai aucun souvenir parce que je suis jamais allé plus loin j'ai dû abandonner ici voilà ça m'avait dû me gonfler j'avais trouvé ça pas inspiré parce que là même là je me la mer de sang oui je me souviens un peu mais après allez on se casse il y a deux cubes allez ouais ça par exemple je m'en souviens absolument pas dans cet escalier et dis donc tu serais pas en train de juger ton père lily si j'ai pas cru ta mère c'est parce que j'avais un peu picolé bah c'est ce que je comptais faire j'espère que c'est pas déjà un boss fight ça se trouve j'ai arrêté parce qu'il y avait encore un autre boss fight chiantissime lily c'est vraiment toi bah ça m'en a tout l'air bon je vais pouvoir fumer un peu j'ai l'impression excusez moi pour le son quoi on va se battre contre lily la voilà votre précieuse fille ce n'est pas ce que vous attendiez voilà papa lily tu les as laissé faire pourquoi tu m'as pas sauvé il va pas être occupé au PMU il est l'air de revenir il est promis je ne pouvais pas mais je le voulais voilà c'est ça c'est ça qui s'est passé papa il est au PMU il joue au tac au tac il compte y revenir alors ne me juge pas trop vite à la prise de la jambe ah mais c'était juste du feu de broutille c'était juste de la flamèche vous êtes condamnés à répéter les erreurs du passé à moins de me rejoindre acceptez et grâce à moi vos rêves deviendront réalité ensemble nous pourrons extirper lily d'écrive de mira dès que j'aurai la puissance du noyau vous serez enfin libérés non il faut plus que des balles pour m'arrêter vous ne comprendrez donc jamais oh bah pardon tu m'as tiré dessus Sébastien quoi ? non non enfin pardon autant pour moi mais tu ressemblais beaucoup à Théodore oh il s'est pris 1000 Bastos tout à l'heure elle avait rien et là je vais en mettre une et elle va mourir Thorez Thorez elle s'appelle Thorez oui c'est Resident Evil enfin Resident Evil un des mauvais le 6 par exemple bon on l'aide ou pas là on va se réveiller peut-être qu'elle est déjà morte tu peux pas laisser t'atteindre il doit payer ce sale enfoiré doit payer Sébastien ça va pas tu te sens pas bien tu travailles beaucoup trop c'est vrai tu en perds la tête c'est vrai que je bosse beaucoup en ce moment Mira Thorez où est-ce que on est à la maison là ? je suis chez moi mais comment ? merci de répondre fouiller la maison j'ai pas envie de fouiller chez moi je connais c'est vrai qu'on ferme toutes les portes à clés chez moi on a 24 clés une clé pour chaque pièce on préfère pour les enfants c'est mieux ça leur apprend le sens des responsabilités et au niveau de la mémoire c'est le pédiatre qui a dit alors on fait comme le pédiatre a dit bon je pense que là sans être une force de la nature au niveau intellect je pense que c'est la chambre de Lily on va regagner la chambre de Lily ah merci exactement comme elle était comme j'aurais aimé qu'elle reste c'était ces petits cubes qu'on voyait tout à l'heure t'as pas très bien fait ton Lily et t'as pas rendu les livres qu'on t'avait prêté t'avais dit que tu rajouterais une fleur jaune sur le dessin sur celui-ci bon j'arrête et puis dis donc t'as encore mis des coups de schlas contre le mur je t'avais dit d'arrêter c'est quoi cette gamine allez on se casse oui tout ceci c'est tout nouveau pour moi alors donc je n'ai pas fait le dernier tir mais cette fois-ci je suis armé équipé motivé on va terminer ce putain de jeu je tente pas d'ouvrir cette porte là regardez elle est fermée autant pour moi alors ça va dans le chat là les insultes j'ai dit autant pour moi qu'est-ce que c'est symbole mystérieux vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant mais n'arrivez pas à savoir où ni quand en tout cas ça a l'air plutôt chouette donc vous décidez de le garder dans votre salle j'ai le symbole mystérieux obtenu ok et là encore un petit peu de lecture je me suis tellement laissé aspirer par le boulot si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures oui bah c'est trop c'est trop tard ça ça on connaît on a déjà vu dans les films la nostalgie j'ai trop travaillé ma femme m'a quitté le pathos puis en général on le pense puis on le dit pas à voix haute c'est ça qui fait toute la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu c'est que on dit on dit pas on dit pas ces choses à voix haute oui j'ai vu que t'étais couru dans l'autre direction mais moi j'ai envie de voir si on peut ah bon je me casse évidemment bon ça c'est la cuisine et ben on a une sacrée cuisine c'est pour ça qu'il faut vivre en province Paris sort de prix cette lettre les dernières paroles de Myra elle était cachée dans ses dossiers elle m'avait laissé une lettre tout semblait si insensé à l'époque mais j'aurais dû la croire c'est la lettre de rupture oui si tu lis cette lettre je crains que le pire ne me soit arrivé mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité malheureusement on ne se reverra peut-être jamais je suis navrée de t'avoir caché tout cela mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger de la vérité comme de ma folie tu trouveras ici une copie des fichiers j'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais mais dans le cas contraire je te demande de terminer ce que j'ai entrepris je t'en prie prends-nous justice à Lily et à moi je t'aime de tout mon cœur c'est pas une lettre de rupture c'est une lettre c'est un appel à l'aide aussi quelque part on aurait dû l'écouter c'est pas le moment de flancher tu écris des lettres et t'es là en fait tu as enduré tant de choses tout ce temps tout seul t'as moitié albinos Mira on dirait un gros lapin t'es ma faute tu as tenté de m'en parler mais je ne t'ai pas cru et me voilà maintenant plein délire à parler à une hallucination j'ai échoué je n'ai pas pu sauver Lily des flammes j'ai déçu tout le monde c'est pas vrai Sébastien tu ne pouvais pas la sauver de ce feu là tu le sais maintenant mais je n'ai pas su la protéger comment aurais-tu pu Mobius est une force hors du commun tu t'accuses à tort personne ne peut se dire responsable d'un séisme rien de tout ça n'est de ta faute au secours tu dois arrêter de te torturer si vous habitez dans le coin faites sauter les plombes chez moi au secours c'est pour ça que je t'ai épousé mais elle est drôlement vieille et cette fois crois-moi tu peux la sauver pardon elle est un peu vieille Sébastien est beaucoup mieux oui si vous habitez près de chez moi faites sauter les plombs il faut que j'arrête de jouer à ce jeu je m'inflige pourquoi je m'inflige ça de nombreuses forces s'opposent à toi tu dois rester fort ouais je vais finir le jeu ne laisse pas le passé prendre le dessus je te pardonne ah bah c'est gentil mais moi il y en fera de même ah merci mais la chose la plus importante c'est que tu te pardonnes à toi même que je me pardonne à moi même promis je vais y penser salut Mira et merci pour ces petits mots pour ce réconfort elle a raison évidemment qu'elle a raison elle a toujours eu raison voilà Théodore utilise ma culpabilité contre moi oui mais en quoi suis-je coupable tout est leur faute pas la mienne ils m'ont tout pris je suis pas à l'origine de tout ça mais c'est moi qui y mettrai un terme bien et que Dieu vienne en aide à ceux qui me pareront la route voilà voilà God bless America évidemment Sébastien réveillez-vous allez on ouvre la porte on est retourné à la moelle mais j'ai reçu un trophée que peu de gens ont reçu je pense il s'était marqué que j'étais un excellent joueur qu'est-ce qui s'est passé ah bah oui c'est vrai qu'on lui a tiré dessus bon en même temps elle était très vulgaire elle va pas me manquer elle vous a conduit ici je suis navrée j'ai tenté de la sauver mais non je lui ai tiré dessus la plaie pare-balle était superficielle elle a succombé aux blessures que ses créatures lui ont affligé ah putain ça me soulage elle aurait pas dû mourir comme ça c'était un soldat hors pair elle voulait uniquement sauver Lily et la voilà morte oh là là quel nanar tout est ma faute encore une fois non mais sans déconner c'est pas de votre faute c'est de la mienne non mais je m'adroie à tout non mais c'est pas vous affligez ça vous avez raison ce fils de pute c'est exactement ce qu'il attend il essaie de me culpabiliser mais c'est lui le responsable de tout ça pas moi c'est lui le coupable oh au secours il est temps de faire le grand ménage il faut que je retrouve Théodore c'est pas le problème détruire la machine de Liam a bien fonctionné Théodore n'a plus nulle part où se cacher le problème c'est de l'atteindre comment ça ? j'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieure regardez la forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union le problème c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes hé merde bon on va venir avec un saut d'eau je ne pouvais jamais traverser ça je pense qu'il y a un moyen j'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider un pistolet à eau parfait voyons ça il n'est pas encore prêt je dois encore faire deux ou trois réglages ok faites ce que vous avez à faire il me semble avoir vu un hôtel dans le coin je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil ok à tout à l'heure ok chapitre 13 mon dieu chapitre 13 il y a une petite machine pour sauvegarder voilà on va aller sauvegarder là et on se retrouvera ici la petite sauvegarde bon ce que je voulais dire avant là je fais la chute voilà j'ai enfin dépassé j'ai enfin dépassé là où je m'étais arrêté il y a 4 ans mon dieu mon dieu mon dieu donc oui je voulais dire que comment la scène peut être dramatique je prends rien comme ça on l'outre ensemble pour la prochaine partie la partie 10 comment on peut être touché par sa mort parce que la mythe pourquoi pas je ne sais pas un quart de pierre ou un enculé mais on ne l'a vu que une ou deux fois elle a été vulgaire tout du long on n'a jamais eu d'interaction avec elle donc comment on peut être touché par sa mort c'est un PNJ complètement lambda on s'en fout complet on ne peut pas on ne s'est pas attaché à elle véritablement à la limite Yukiko un petit peu plus parce qu'on discute avec elle son personnage est un petit peu plus épais il y a un peu plus d'épaisseur bon voilà mais l'autre là qui bon puis quand il a dit c'était un soldat au repère tu l'as vu deux fois combattre enfin enfin bref allez je crois qu'il est un petit peu tard et que c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué que ça commence à me gonfler on va s'arrêter là on aura quand même fait deux parties deux VOD aujourd'hui une d'une heure qui a bien planté la partie 9 la partie 8 et puis cette partie 9 qui là je vois fait quand même 2h03 donc point trop n'en faut allez je vais aller me coucher parce qu'il est quand même chez moi il est 5h du matin vous vous rendez compte pas une vie ça je vous l'ai déjà dit mais vous pensez que c'est une vie ça à 5h du matin de jouer seul à un jeu vidéo quand on a 40 ans je crois que je suis heureux non je crois que je suis heureux bon allez on se revoit partie 10 non avrive c'est